Bonsoir, Jean-Marie Le Gannamont. Parlez de Martine Aubry, parlons des citoyens. Il y a ce soir plus de 540 000 signatures contre la loi travail. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un mouvement de fond à gauche et à la naissance d'une déchirure irréversible au sein même du Parti Socialiste ? Alors il y a plusieurs questions. Tout d'abord, les Français, 540 000 personnes. Je pense que dans la gauche militante, on les trouvera dans la partie qui souhaite manifester et qui peut avoir l'habitude de manifester. En moins d'une semaine, c'est quand même un succès assez fulgurant pour une pétition. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans la polémique. En l'occurrence, vous savez comme moi, parce que je vous ai même entendu sur une radio ce matin. Et il y a eu... Écoutez pas Martine Aubry, c'est elle alors. C'est ça. On peut tout faire. Non, mais je pense qu'il y a un certain nombre de contre-vérités qui ont été produites dans cette pétition, qui donc créent des informations qui ne sont pas exactes. Bon, tout ceci a créé indiscutablement une émotion. Moi, je reste dans le dialogue d'abord avec les organisations syndicales qui se sont réunies, vous le savez, il y a deux jours. Et à part Force Ouvrière qui, elle, a dit « Moi, cette réforme, je n'en veux pas, je suis contre, je ne discute pas, elle est inamendable ». Autour des syndicats réformistes, mais aussi avec la CGT, il y a eu un texte que je prends et que j'écoute, que nous écoutons, et sur lequel, évidemment, nous voulons dialoguer. Ce texte dit « Il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, il y a des choses sur lesquelles nous voulons des garanties ». Ce que ne dit pas le texte, mais ce que dit l'organisation syndicale, c'est que dans ce texte, il y a des éléments tout à fait positifs, notamment tout ce qui traite de la sécurité sociale professionnelle. Il y a un principe sur lequel les organisations syndicales sont plutôt d'accord et qui est une véritable révolution du dialogue social, à savoir le fait que ce sont dans les entreprises que va se nouer l'essentiel du dialogue social, à condition qu'il y ait une majorité de salariés pour accepter, par exemple, des aménagements du temps de travail. Et donc ces éléments-là, après il y a d'autres éléments de discussion, les indemnités prud'homales, etc., sur lesquels nous allons à la fois discuter, expliquer. On va revenir à Martine Aubry. Sur l'objectif de la loi. Parce que ça s'ajoute à d'autres choses. Cette loi travail, dit Martine Aubry, elle n'est pas de gauche. La preuve, elle reprend toutes les revendications, non pas du MEDEF, mais du CNPF, c'est-à-dire du patronat du XXe siècle. Mais ça s'ajoute... Elle a bien connu au moment des 35 heures. Oui, absolument, avec Fourroux. Ça s'ajoute au reste, dit Martine Aubry. Trop, c'est trop, on l'écoute. Aujourd'hui, je le dis comme je le pense. La gauche progressiste, la gauche moderne, c'est nous. Qu'on ne me dise pas que la déchéance de nationalité, qu'on ne me dise pas que la loi El Khomri, qu'on ne me dise pas qu'allait tacler Mme Merkel, c'est de gauche, ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a une gauche au gouvernement, possible. Il y a une gauche réformiste, c'est nous. Et beaucoup de gens qui, je crois, sont au gouvernement, et doivent penser la même chose, dans le fond. La gauche réformiste, elle est là. C'est pas vous. Oui, ben écoutez, j'ai un peu de mal à y croire, parce que je vois beaucoup d'indignation, et d'ailleurs, c'est un peu le genre dans lequel Martine Aubry s'exprime souvent. Je ne vois pas les propositions. Je ne vois pas l'axe stratégique, parce que l'alternative à la gauche de gouvernement, aujourd'hui, c'est pas la gauche de la gauche, c'est la droite ou l'extrême droite. Et donc, en responsabilité, je pense qu'au milieu d'un monde difficile, on vit un monde très difficile, avec des menaces extérieures, avec du terrorisme, avec une crise économique, une industrie anémiée pendant des années et des années. Nous avons un redressement qui se fait, sans doute trop lentement, avec des résultats qui ne sont pas suffisamment là. Mais si nous devions renoncer à l'effort, eh bien ce serait effectivement non pas le social réformisme qui se mettrait en place, ce serait la liquidation du social. C'est si important. Pourquoi vous avez attendu la dernière année du quinquennat pour faire cette loi ? Il y a bien une rupture de doctrine, Jean-Marie Le Guen. Écoutez, oui, c'est un reproche que j'entends. Nous pensons que cette loi, elle doit accompagner au plan de la politique de l'emploi pour enrichir en emploi un retour de croissance. Peut-être, nous avons été beaucoup trop classiques. Comment nous avons commencé le quinquennat ? Peut-être au-delà de ce que nous souhaitions d'ailleurs, par des augmentations d'impôts, dont on ne peut pas dire qu'elles ont eu un effet considérablement positif sur les Français, ni sur l'économie. Nous avons attendu un peu un retour mécanique, en quelque sorte, de la croissance. Celle-ci, pour différentes raisons, ne s'est pas réalisée, et notamment parce que notre industrie est anémiée. Et donc, nous avons petit à petit changé ou fait évoluer notre politique, ce que critique d'ailleurs Martine Aubry. Le pacte de responsabilité et le fameux CICE, avec Jean-Marc Ayrault. 41 milliards, dit Martine Aubry, pour rien ou presque rien. Oui, je lui rappellerai d'abord que chaque année, les 35 heures, nous continuons à payer 13 milliards d'euros sur les charges sociales des entreprises. Ah bah ça, il fallait changer, si ça a été fait il y a 15 ans... Mais parce que non, mais non, je ne le change pas. Si il n'est pas ce que... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas la première fois qu'on est amené à alléger le coût du travail en France sur les bas salaires. Martine Aubry le sait très bien, puisqu'elle l'a fait et qu'elle l'a renforcée au moment des 35 heures. La question posée, elle est résumée aussi par une phrase que vous avez sans doute relevé, celle de François Hollande. C'était dans l'avion qu'il menait à Tahiti. Cette loi, elle sert à quoi ? François Hollande dit que cette loi n'aura pas d'effet sur l'emploi avant plusieurs mois. Elle n'est pas faite pour générer des emplois tout de suite, mais pour générer un modèle social. C'est bien un changement de modèle. Et un changement de modèle à gauche, c'est ça qui pose problème au sein du Parti socialiste. Mais vous avez raison. Vous en êtes d'accord ? Mais bien sûr. Et donc ? Le flexi-sécurité à la française. Non mais c'est simple. Le conservatisme n'a pas d'avenir. Le conservatif n'est pas une solution. Notre modèle social, aujourd'hui, il est bousculé par la mondialisation, par les technologies, par l'évolution même de ce que veulent les salariés. Donc vous pensez qu'il faut le changer ? Il faut le changer profondément sans en perdre les principes. La flexi-sécurité, c'est la sécurité sociale professionnelle. L'idée que les droits vont être attachés à la personne et pas au statut. C'est une revendication qui est portée maintenant depuis plus de 10 ans par la CFDT et par la CGT. C'est dans cette loi qu'on le met en application. Et donc, vous le voyez, les syndicats, y compris parfois ceux qui sont les plus contestataires, savent très bien que le modèle social issu des 30 glorieuses n'est pas aujourd'hui adapté à la situation qu'il faut le faire évoluer. Et s'il n'évolue pas, il sera balayé. Parce que l'alternative qui est présente dans d'autres pays, d'autres pays ont une politique sociale un peu moderne, du type l'Allemagne ou la Suisse, et nous convergeons vers ce type de politique. Et puis d'autres pays balayent les droits. Ça a été l'Angleterre, notamment. Nous ne voulons pas balayer les droits. Nous savons, nous regardons les programmes de la droite aujourd'hui. C'est tout simplement la liquidation des droits sociaux. Cette sécurité sociale professionnelle, si nous ne la mettons pas en place maintenant, c'est une occasion historique qui sera perdue pour la gauche, pour les salariés, pour notre pays. Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'on a tort de parler d'un risque de schisme OPS au sein de la gauche de gouvernement ? Est-ce que ces arguments que vous exposez là ce soir sur ce plateau, est-ce qu'ils peuvent encore être entendus quand on voit l'ampleur de la fronde... Je sais que vous, j'employais plutôt le terme de grincheux plutôt que de frondeur. Au sein même des députés socialistes, la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine de Morton, a dit que ce texte était inacceptable en l'état aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas le mauvais mood ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Ça ne peut pas tourner comme avec le CPE il y a 10 ans, avec un mouvement de fonds et la jeunesse dans les rues ? N'ayons pas sans arrêt, voyons l'avenir, ne nous faisons pas des peurs. Bien sûr qu'il y a des peurs. L'avenir aujourd'hui, on a du mal à le dessiner. Et c'est d'ailleurs un problème que la gauche a ou que la France a et que d'autres pays ont. Nous avons du mal à nous projeter dans l'avenir. Mais par pitié, ne soyons pas dans le conservatisme, dans le retour en arrière, dans les peurs, dans les manipulations des peurs. Donc nous sommes là. Ça fait plusieurs années qu'on me dit, notamment lorsque je suis en responsabilité des relations avec le Parlement, « Vous n'y arriverez pas. Vous ne voterez pas le budget. Vous ne voterez pas la loi Macron. Vous ne voterez pas ceci. » C'est un peu plus grave là quand même. Mais non. Mais attendez. C'est toujours plus grave. Non, mais dans l'ampleur des réactions que ça suscite. Vous êtes suffisamment bon commentateur pour savoir que nous sommes dans une situation difficile. Il y a une tripolarisation. Il y a aussi des interrogations sur ce qui peut se passer en 2017. Le monde est en train de changer. On demande à tout le monde de faire des efforts. Les résultats ne sont pas suffisamment là. Je suis prêt à en convenir. Et cette croissance que nous voyons pointer pour 2016, elle est encore sans doute insuffisante pour changer complètement la nature de la donne. Et donc il y a une peur. Il y a des conservatismes. Mais ce qu'il faut, la gauche, c'est le mouvement, c'est la transformation. Et il faut savoir imaginer une sécurité sociale, une protection sociale, un modèle social qui soit celui du XXIe siècle. Et voilà. Alors maintenant, oui, il y a des appréhensions, y compris chez les parlementaires socialistes. Mais nous allons discuter. Nous allons expliquer. Présentation du projet le 9 mars en Conseil des ministres. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci.